Yo la famille, c'est comment ? La semaine a commencé, très bonne semaine à tous mes abonnés Très bonne semaine à ceux qui sont en train de s'abonner et qui vont s'abonner Très bonne semaine à tous et à toutes Que Dieu vous bénisse, voilà Cette vidéo là, c'est pour vous dévoiler certaines choses Pour fermer un peu la bouche de certaines personnes, voilà Je vais vous expliquer, je vais vous montrer les statistiques d'Arel Chine Pour ne pas dire, je vais vous donner les statistiques d'Arel Chine En un mois, et les statistiques de Djidjah Rafat en deux jours Pour fermer un peu la bouche de certaines personnes, voilà Ceci étant, je pense qu'on va se prendre après le générique les amis, ou bien Donc à tout à l'heure Voilà, je sais que beaucoup vont dire en commentaire Tu es en train de comparer Djidjah Rafat à Ariel Chine Il n'en est rien, il n'en est rien Et puis je vais vous dire une vérité aussi La comparaison, elle est normale, elle est vraiment normale Ça existe partout S'il n'y avait pas de comparaison, dites aux premiers de fermer Dites aux Oscars de fermer Dites aux Grammys de fermer Dites aux M.D.A.W. de fermer Arrêtez d'être hypocrite et égoïste Voilà, vous êtes juste hypocrite Vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas franc, je ne veux pas franc On n'est pas en train de faire la comparaison Moi la comparaison que je ne peux pas faire, c'est de dire par exemple Arel Chine est fort que Djidjah Rafat Ça, je ne peux pas faire ça Mais je peux parler de leur travail C'est-à-dire, ils sont sur YouTube Comment ça se passe, comment les vidéos se comportent Ce n'est pas comparer les artistes, je suis désolé, c'est comparer leurs œuvres Vous voyez comment c'est différent ? C'est le événement qui dit qu'Arel Chine est fort que Djidjah Rafat Ou Djidjah Rafat est fort qu'Arel Chine C'est pas intelligent en fait C'est vraiment, vraiment pas intelligent Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas intelligent Et bien avant de poursuivre mon allocution J'ai fait une petite pause de 30 secondes pour souhaiter un joyeux anniversaire Aux jumeaux D'un de mes parrains Professeur Mousassissé depuis le Mali Joyeux anniversaire Al Foussin Et Al Hassan Que Dieu, dans sa grande bonté Déverser grâce sur vos vies Regardez ces jolis petits poussins là Et puis on continue la vidéo Désolé encore, il était important de ma part de souhaiter un joyeux anniversaire A ces jolis petits-enfants là, de ce grand monsieur là Voilà, on continue la vidéo Donc je te disais que Arrêtez d'être hypocrite Voilà, arrêtez d'être pas franc Parce que la comparaison, elle existe Et elle est normale On compare tout le monde Mais généralement, comme les gens sont très intelligents On ne compare pas les artistes Mais on compare leurs oeuvres, on compare leur travail Parce que ce que vous ne savez pas, ceux qui s'amusent à dire que Oh, Didier Rafat est fort qu'Arel Chine Oh, Arel Chine est fort qu'Arel Chine C'est pas intelligent, pourquoi je vous explique Parce qu'Arel Chine lui, il a ses qualités Il a son registre, bien qu'il a artiste coupé décalé Arel Chine aussi De même, il a son registre Même s'il a artiste coupé décalé Il est fort quelque part Chacun est fort dans sa particularité Mais, si par exemple Par exemple, un d'entre eux publie une photo Sur son compte Facebook Et puis, il y a un qui a 20 000 likes Il y a un qui a 10 000 likes On dira que la photo de Didier Rafat a reçu plus de likes Que la photo d'Arel Chine Ou la photo d'Arel Chine a reçu plus de likes Que celle de Didier Rafat C'est aussi simple que ça Donc, arrêtez de nous emmerder Avec ces histoires De vous passer votre temps à comparer les gens Moi, personnellement, je ne compare pas les artistes Je compare leurs oeuvres Je compare leur boulot Voilà Je compare leur musique C'est très important Et puis ici, c'est quelle comparaison que je vais faire Je vais faire la comparaison De leur vidéo Leur dernière vidéo qu'ils ont mis en ligne Voilà Je vais comparer les statistiques De Didier Rafat en 2 jours Et les statistiques d'Arel Chine En 1 mois On dira 1 mois, 2 jours maintenant Parce que nous sommes les 3 jours aujourd'hui Je commence d'abord avec Ariel Chine Vous savez Si je fais cette vidéo-là Pour y classer certaines choses C'est parce que Je veux qu'on arrête Cette méchanceté gratuite-là Qu'on arrête Cette jalousie Toute tête sorcellerie autour de Didier Rafat Moi, Ericor La Chine même sait que Je suis le gars Qui a toujours dit la vérité à Didier Rafat Mais en même temps Comme je vous le dis Depuis, ça fait un bon bout de temps On va dire depuis 2 semaines Je n'aime pas l'injustice Je vais me calmer Après, je vais te comporter comme un leader J'ai toujours fait cette vidéo-là Mais je souffre que Je le défendre quand il faut le défendre Il ne faut pas être malhonnête jusqu'à là Au bout quoi Non Sans votre pause Prendre du recul Bien regardé Est-ce que le mec en lui-même est mauvais Ou bien C'est son comportement Qui fait qu'on le juge mal Vous comprenez un peu ? Voilà ce que j'ai dit Je suis sur les réseaux sociaux On me dit que Moto Moto Didier Rafat Est l'un des clips les plus détestés Parce qu'il y a beaucoup Des dislikes Je crois 15 000 dislikes C'est pathétique Vous savez pourquoi ? Je ne vais pas vous dire Je vais d'abord parler d'Ariel Chine Ariel Chine en un mois Il a fait 7 millions A l'heure où je suis en train de vous parler Je sais qu'il a 7 millions 100 000 7 millions 100 000 vœux En un mois C'est un record Jamais réalisé En Côte d'Ivoire Dans la musique ivoiraine Ça il faut le reconnaître Avec 7 millions de vues A réchaîné a reçu Plus de 11 000 commentaires Plus de 115 000 likes Et un peu plus de 4 400 dislikes En un mois Ça Ça a réchaîné Et Un autre point Que j'aimerais soulever A réchaîné A engranger Près de 100 000 nouveaux abonnés Avec un seul morceau C'est aussi un record A signifier Voilà A réchaîné a reçu A reçu près de 100 000 nouveaux abonnés Avec Amina Parce qu'avant Amina Quand il mettait Amina en ligne Il n'avait Je crois 194 000 Je crois 194 000 193 000 Abonnés sur sa chaîne Abonnés sur sa chaîne Je suis en train d'essayer Je suis en train d'essayer d'expliquer ici En tout motomoto vaut rien Là je viens maintenant C'est DJ Rafat Motomoto vaut rien Parce que Motomoto a reçu Plus de dislikes Et puis Restez branché Parce que je vais vous expliquer Pourquoi A réchaîné N'est pas rentré en tendance Et puis DJ Rafat Est rentré en tendance Mais pour l'instant Je vous parle maintenant Des statistiques De motomoto En deux jours Le mec En deux jours Il vous fait Plus de 2 200 000 vues Plus de 2 200 000 vues En deux jours Écoutez moi bien Je vous ai dit tout à l'heure Que A réchaîné En émoi A récolter 7 100 000 vues DJ Rafat Compte à son motomoto A fait 2 200 000 vues En deux jours Première Statistique Deuxième statistique Il a reçu Plus de 78 000 likes Contre Plus de 16 000 dislikes Je vais rapidement interpréter Cette deuxième statistique là Avant de donner La troisième statistique Parce que Le clip récolte Plus de 16 000 dislikes Certaines personnes Justent que Le son est nul Le clip est nul On est d'accord Ok Mais je vais simplement vous dire Qu'en vérité C'est pas parce que Le clip est nul Mais c'est pas parce que Le son est trop nul Qu'il y ait 16 000 dislikes C'est vrai C'est vrai qu'il y a des personnes Arafat Voilà C'est ça qui est la vérité C'est ce qui doit rentrer dans les têtes Dans l'esprit des gens C'est pas parce que Le clip vaut rien C'est l'un des meilleurs clips Jamais réalisant De couper des galets Je vais le faire encore Voilà Voilà Faut qu'on se dise la vérité Ne regardez pas les dislikes Pour dire Que Le clip a été détesté Non mais le son est trop nul Moi je rappelle ça Des dislikes De la jalousie Et de la source lérie C'est tout Voilà On peut avancer D'accord on avance Donc je répète Je vous dis Plus de 78 000 likes Récoltés En deux jours Aré-Chiné A récolté Plus de 115 000 likes En des mois Arafat Plus de 78 000 likes En deux jours Dislikes 16 000 likes Dislikes pour Truc DJ Arafat Et Plus de 4 400 Dislikes Pour Comment il s'appelle Aré-Chiné Avec Amina Retrons dans les commentaires Pour comprendre combien de fois Lui qui paye beaucoup d'engouement Aré-Chiné lui a comptabilisé 11 000 likes Comme je l'ai mentionné tout à l'heure Mais Arafat lui A récolté Plus de 18 000 commentaires C'est près du double Des commentaires Récoltés En deux mois Avec 7 millions de vues Sur la vidéo d'Aré-Chiné Donc On a 4 francs Je n'ai rien Je n'ai rien contre Aré-Chiné Je ne suis pas Défenseur d'Arafat Je suis juste Défenseur de la justice Les statistiques Donnent nettement L'avantage A Didi Arafat Si vous voulez Allez révisionner Les deux vidéos Observez bien Les points que je souligais Dans les statistiques Vous verrez Que Eriton a raison Deux jours 78 000 likes Deux jours seulement Le seul point faible Désir d'Arafat C'est sur les dislikes Mais les dislikes se justifient Parce qu'il y a du boycott dedans Il y a de la jalousie dedans Et puis il y a la dette Des dislikes Lui par contre A récolté Plus de 30 000 Nouveaux abonnés En deux jours C'est énorme Donc arrêtez De vouloir boycotter Cette oeuvre là Parce qu'elle est déjà lancée Elle va s'estomper Quand Dieu Dieu aura décidé Qu'elle s'estompe Cependant je vous explique Brièvement Pourquoi A Réchené n'est pas Rentré En tendance Et Didi Arafat Est rentré en tendance Sur Youtube On dit A Réchené a une progression Figuëante Pourquoi elle n'est pas Rétendance Mais c'est parce que Vous ne connaissez pas Youtube Vous ne connaissez rien de Youtube Vous restez là seulement Car gueulé A Réchené a réalisé Un million de vues En plein de cadeaux Mais moi même J'ai décidé que ce soit Trois jours Parce qu'on n'était pas Encore minuit Il était 20h Car A Réchené Atenir ses un million de vues Ou bien il nous a dit Dépasser ses un million de vues C'est à dire Trois jours sont passés On était dans le quatrième jour Mais puisqu'on n'était pas Encore à minuit On ne peut pas compter Ça comme quatre jours Donc c'était en trois jours C'est moi qui l'ai dit J'ai fait une directe pour ça Il va rentrer en tendance Pourquoi Les sorties en tendance C'est des sorties C'est des vidéos Qui artis C'est des qui créent Beaucoup 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 d'engouement Dès la première sortie Il dit J'ai fait réaliser Un million de vues En moins de 24h En 22h Vous n'avez pas vu les likes Près de Je crois 20 000 C'est vrai 30 ou 35 000 likes En quelques heures C'est normal Que Youtube Prenne la vidéo Pour la mettre en tendance C'est tellement logique Le mec il fait ça en trois jours L'autre fait ça en un jour C'est normal Qu'on le mette en tendance Pourquoi vous voulez que A Réchené se retrouve en tendance On ne rentre pas en tendance Ce qu'il veut Ta vidéo peut buzzer Mais qu'elle buzz bien Voilà Donc c'était un peu ça Arrêtez pas de sotcer les rires Parce qu'elle n'aboutira pas Voilà Je vais passer tout mon temps A lui donner des conseils Quand il le faut Mais Nul n'est plein Dans ce game là Le mec c'est un foutreur de mec Mais vous exagère aussi Voilà Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo là J'espère que la vidéo vous a plu Donc partagez là Pour que les gens comprennent Partagez là au maximum Dans tous les groupes Whatsapp et Facebook Pour que les gens comprennent Qu'ils sont en train de vouloir Juste créer des gays Qui doivent même plus exister Voilà C'était Érito J'ai une vidéo sur le mot là Ce soir Donc je frappe à tout moment Restez branchés Et marse de like Marse d'abonnement C'est un peu plus en train de vouloir C'est un peu plus en train de vouloir Merci